Bonjour chers internautes, je reviens à travers cette vidéo pour vous présenter un cours toujours sur le chapitre système de numération. Dans ce cours donc nous allons traiter des opérations arithmétiques. Dans la vidéo précédente nous avons fait le complément des nombres dans les bases hexadécimales, binaires et octales. Donc dans cette vidéo nous allons faire donc l'addition dans la base hexadécimale. Donc nous allons comme je l'ai dit effectuer donc des opérations sur des nombres mais surtout dans la base hexadécimale et nous allons faire l'addition. Alors nous avons donc une première opération à effectuer, nous avons deux nombres, le nombre AB 26 qui est à la base 16, on l'ajoute au nombre CD 8A aussi qui est à la base 16 et le résultat aussi sera dans la base 16. On peut commencer, donc on va prendre 6 et on l'ajoute à A. Alors une remarque, donc tous les chiffres des deux nombres appartiennent bien à la base 16. Donc on commence, 6 plus A, A étant égal à 10 dans la base 16 donc on trouve 13. 16 étant un nombre qui n'est pas dans la base 16 donc on fait 16 moins 16 on trouve 0. Ensuite on fait une retenue de 1. 1. Maintenant 1, vous l'ajoutez à 2 et vous l'ajoutez à 8, vous allez trouver 11. Voilà donc 2 plus 9 c'est 11. Le 9 donc c'est la retenue plus le 8 ça donne 9 plus les 2 ça fait 11. 11. Donc 11 étant dans la base 16 donc on fait 11 moins 0 et on trouve toujours B. Donc le... Donc on met ici B. Ensuite il n'a pas de retenue pour l'opération suivante donc on a B qui est égal à 11 plus D qui est égal à 13. On trouve 24. 24 étant un nombre qui n'est pas dans la base 16 donc on fait 24 moins 16. Ça donne 8. On écrit 8. Maintenant nous avons une retenue 1. Donc on prend 1, on l'ajoute à A et après on ajoute C. Donc ça nous donne 10 plus 7 plus 1, ça fait 12 plus 1, 13. On trouve 23. 23 n'étant pas dans la base 16 donc on fait 23 moins 16 ça donne 7. Donc on écrit 7 et on retient 1 et on a au finish 178 B0. Donc l'addition des deux nombres AB 26 CD 8A qui sont dans la base 16 donne donc le nombre 178 B0 qui est toujours à la base 16. On fait un autre exemple. On prend le nombre CAFE c'est à dire CAFE qui est à la base 16. On l'additionne au nombre A9 8C aussi qui est à la base 16. Voilà. Alors on va prendre donc E qui est égal à 14. On l'ajoute à C qui est égal à 12. Donc ça nous donne 26. Alors 26 n'étant pas dans la base 16 donc on fait 26 moins 16 ça donne 10. 10 c'est A. On écrit A et on retient 1. On ajoute le 1 à F ou bien on peut l'ajouter aussi au 8. Donc on prend F qui est égal à 15 plus 8 plus 1 ça fait 9. Donc 15 plus 9 ça donne 24. On prend 24 et on enlève 16. On trouve 8. On écrit 8 et on ajoute un 1 comme retenu. ensuite on fait 10 plus 9 plus 1. Donc c'est 10 plus 10. On trouve 20. Donc on fait après 20 moins 16. On trouve 4. 4. On écrit 4 et on retient 1. Donc on ajoute le 1 à O. Donc on a C plus A plus 1. C étant égal à 12 plus A qui est égal à 10 plus le 1. Donc on trouve 23. Alors 23 moins 16 ça donne 7. On écrit 7 et on retient 1. Donc on trouve le nombre 174 8A. Voilà donc chers internautes. J'ai fini avec cette partie donc qui traitait l'addition en hexadécimal. Dans la prochaine vidéo je vais traiter l'addition dans la base octale. Merci beaucoup et à bientôt.